Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube OrthoMaster Média, une chaîne destinée au grand public mais pas que, pour parler d'orthopédie et donc de mobilité d'appareils locomoteurs et des blessures qu'on peut se faire évidemment. Alors on va commencer ici à la montagne avec une interview d'Ivan Protois. Ivan Protois c'est un super spécialiste des sports de glisse et de montagne. Donc je suis allé le voir ici à Serre-Chevalier pour parler des blessures de skieur, mais aussi de la bonne préparation à faire pour éviter au maximum les blessures. Ivan, merci beaucoup de participer à la chaîne OrthoMaster Média. Est-ce que tu peux déjà te présenter s'il te plaît ? Je suis en Protois, je suis médecin du sport en clinique chirurgicale depuis bientôt 20 ans. J'ai un gros recrutement et donc de pneumatologie, de traumatologie, du sportif et particulièrement des skieurs parce que je suis à la porte des Alpes. D'accord. Et tu as un historique d'intervention justement sur les sportifs de la glisse en particulier ? Alors j'étais médecin des équipes de France de snowboard pendant 4 ans. J'ai moi-même été compétiteur il y a fort longtemps en flalom. Et puis ensuite je suis le pôle espoir de ski, les jeunes des Hautes-Alpes. Beaucoup passent par moi, au moins pour les physiques médicales et puis en cas de blessure. Ils voient les médecins de montagne et en 2e à 20 ans, ce moment-là, ils me voient, c'est de besoin. D'accord. Donc la glisse et la traumatologie du skieur et du snowboarder, ça te connaît ? C'est ma passion. Ok, super. Est-ce que tu peux nous parler du coup des typologies vraiment des accidents du skieur ? Alors typologie des accidents du skieur, en fait, il y a 40 ans, les gens faisaient des fractures spiroïdes à la tibia péronnée parce que les chaussures c'est mal et les chaussures de ski montaient peu. Et puis depuis, les chaussures de ski montent beaucoup plus haut et tous les transferts de charge se passent au niveau du genou. Donc il y a beaucoup d'entorses graves du genou qui surviennent, alors souvent d'ailleurs, c'est assez surprenant, pas sur des chutes extrêmement violentes et rapides, ils les chaussent très rapidement, sauf pour les skieurs de très hautes répétitions qui ont, eux, les fixations serrées à l'équivalent de 220 kg, donc ils ne déchaussent pas en fait. Donc c'est une fixation de genou parfois avant même d'avoir des chaussées. Il y a le skieur lambda, souvent, lui, c'est l'inverse, il s'assoit lentement sur l'arrière, le ski tourne et il se fait un ligament croisé au ralenti. En disant, mais je ne comprends pas, j'ai entendu claque dans le genou, je me suis assis et quand je me suis relevé, le genou ne venait plus quoi. Voilà, ça, c'est une histoire un peu classique. Cette entorse, cette fameuse entorse du ligament croisé, tu dis qu'elle se fait en virage, c'est vraiment sur des actions de torsion ? En général, il y a un mouvement de torsion associé à une chute sur l'arrière. La chute sur l'arrière, elle est bloquée par la tige rigide des chaussures, qui empêche le tibia de reculer avec toi. Donc tout le poids du corps part en arrière et le tibia reste bloqué en avant, donc toute la jambe. Et donc ça, ça crée un mouvement de tiroir et associé à ça une petite rotation, qu'elle soit interne ou externe du ski, ça suffit à rompre un ligament croisé qui pourtant normalement tient 1700 newtonnes, donc une charge importante. On est surpris de la façon dont il casse finalement assez facilement. Même les strats très préparés arrivent à se faire des ligaments croisés, pourtant ils ont des bonnes cuisses et ils font même de la préparation spécifique. Avec une situation maintenant, les idées sur janvier, spécifique, avec le hamstring nordique, le renforcement. Vous voyez, les pieds sous un espalier, on se laisse tomber sur l'avant, mais en résistant avec les idées sur janvier. C'est un exercice qui est très dur, qu'il faut essayer de faire pour s'en rendre compte. Et même en faisant tout ça, on n'y arrive pas parce que les tensions sont telles, notamment en réception de saut un peu sur l'arrière, qu'on ne peut pas lutter contre ça. Après, nous, pour ce qu'on voit le plus souvent quand même, en dehors du ski de compétition, c'est souvent des gens pour lesquels la préparation physique n'est pas optimale. C'est-à-dire qu'ils arrivent au ski pour une semaine, ils ont fait un peu de sport avant ou un petit coup de vélo parce qu'ils ont dit comme ça, ils ont fait les cuisses, mais ce n'est pas du tout le même effort en fait. Le ski alpin, c'est le travail excentrique, qu'on passe notre temps à freiner, à lutter contre la ralentir léger qu'on prend contre la gravité à chaque virage ou à chaque réception de saut. Donc ça, ça crée des microlisions musculaires et des courbatures. Donc le premier jour, en général, les gens arrivent en forme. Le deuxième jour, ils pensent à sentir les courbatures, ils sont un peu fatigués. Et le troisième jour, ils ont des douleurs musculaires qui, parfois, ils vont faire passer avec un peu de l'entier inclinatoire. Ce n'est pas une bonne idée. Mais surtout, un sens proprioceptif qui est altéré par ces courbatures. Et donc, du fait, ils sont moins habiles au bout de deux ou trois jours. Et donc là, facilement, ils vont se baisser. D'autant plus, si la neige est mal préparée, ce qui peut arriver quand il est beaucoup de monde, s'ils prennent le ski dans quelque chose, c'est-à-dire qu'ils sont mal réglés, le même bien réglé, il y a des positions où les chaussures ne déchossent jamais. Par exemple, les chutes ou ralentis sur l'arrière, c'est terrible parce qu'en général, le ski ne déchose pas. Voilà, contrairement aux chutes où on part sur l'avant, ou le ski part peut-être pas sur le côté, mais on est sur l'avant où là, ça déchose assez facilement, justement, il y a moins de problèmes. Malgré tout, il y a aussi une problématique parce qu'on parle de préparation de sa semaine de ski. Souvent, on imagine préparation physique, mais il faut aussi préparer le matériel parce que souvent, les fixations ne sont pas réglées pendant des années et on n'a plus du poids et du coup, on n'a plus forcément la bonne adéquation entre les fixations. Alors tout à fait, il faut toujours vérifier un peu avec un professionnel comment régler ses fixations. Il est conseillé quand on rentre au ski, c'est qu'on va plus en servir pendant longtemps de desserrer les fixations pour desserrer le ressort qu'il y a à l'intérieur et puis ensuite, effectivement, recalibrer chaque année en fonction de son poids mais aussi en fonction de sa prise de risque. Un descendeur, par exemple, en ski alpin, il va prendre des fixations spéciales extrêmement serrées pour ne pas déchausser dans les virages, sinon, à cause des contraintes, il va déchausser et tomber à cause du ski qui a déchaussé. L'idée pour le ski de bosse, par exemple, alors que le skier lambda, lui, il aura plutôt intérêt à avoir des skis qui déchaussent assez facilement en cas de pépins. Alors, tu parlais d'excentrique. Quelle est, selon toi, la meilleure façon pour un individu lambda de préparer sa semaine de ski ? Quel est le délai qu'il faut minimum respecter pour avoir une bonne préparation et le type d'exercice à faire ? Alors, je pense que pour ce qui est l'hiver, la première chose à faire, c'est de faire du travail un peu excentrique aussi, donc qui se rapproche des efforts du ski. Donc, soit le travail de saut répété, comme on fait en pliométrie, soit pour les gens qui sont moins sportifs, de faire un peu des exercices de squat, donc juste des descentes, même à charge de vide, juste avec une barre seule ou sans barre du tout, donc des descentes, voilà, ou comme ceci, en descendant suffisamment bas, avec au moins 90 degrés de friction du juste, pour se prendre ce qu'on fait en ski quand on appuie un petit peu, et le faire régulièrement, mais essayer de prendre au moins 3 mois à l'avance, c'est-à-dire, si on veut skier en décembre, il faut commencer en septembre à faire sa préparation physique. Et il ne faut pas se dire, parce qu'on fait un peu de vélo, un petit footing autour de la maison, que ce sera suffisant, quoi. Alors, si on fait du footing, c'est une même courir, ce qui est intéressant aussi, c'est de courir avec des bonnes descentes, parce que là aussi, il y a un exercice frénateur qui prépare un petit peu, qui se prépare au ski à le pas. Et puis, renforcer les discussions de biais, c'est intéressant, renforcer les abdufteurs de hanche, pour avoir le genou qui rentre trop avec la fatigue, notamment. Tout ça, c'est des choses, on sait maintenant, il y a eu des études norvégiennes qui ont montré comment dépister les skieurs qui vont se blesser. Donc, on sait faire, pour le ski de compétition, dépister à l'avance des gens qui vont se faire mal, et donc ensuite, on peut faire des programmes de préparation physique, comme ça, c'est en sport collectif, pour améliorer les cheveux. Mais bon, ça, ça reste assez peu connu. On entend beaucoup parler de la chaise, le fameux exercice statique, du coup, pour le coup. Est-ce que c'est quelque chose qui est recommandé ? Est-ce qu'il vaut mieux être dans du dynamique, ou est-ce qu'il faut associer les deux ? Je pense qu'il faut associer les deux. Il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on fait la chaise 30 secondes, une fois de temps en temps, avant d'aller au ski, ça va suffire. Il faut vraiment associer le statique et l'excentrique, à mon sens. Et puis, quand on skie plus journée, il y a aussi un effort quand même aérobie, donc il faut avoir une condition physique optimale et être un petit peu préparé à faire un petit peu de sport d'endurance. Alors là, le vélo, par exemple, ça peut être intéressant, mais pas que du vélo. Il faut associer les deux choses. On peut faire une préparation physique aussi proprioceptive, en ne serait-ce qu'à la maison d'exercice, sur un plateau de Freeman ou une balance board, comme on dit dans le fitness. Ça se vend maintenant, on ne peut pas chasser du tout dans les magasins de sport. et s'entraîner sur deux pieds, sur un pied, à tenir les yeux ouverts, les yeux fermés. Alors les yeux fermés, ce n'est pas con, parce qu'en fait, il arrive des fois qu'on skie quand il y a jour blanc. Et quand il y a jour blanc, on n'a plus de repères visuels, sauf s'il y a des arbres devant ou d'autres skieurs. Et donc, d'être préparé à ça, dans des exercices de proprioception yeux fermés, ce n'est pas bête. Autre chose, c'est intéressant de faire de la proprioception avec les chaussures de ski-hockey, parce que ça bloque la cheville et ça change, toutes les contraintes partent dans le genou, mais ce n'est pas la même stratégie d'équilibre. Donc tout ça, c'est intéressant de se préparer à ça de façon régulière. On va mettre tout ça dans un document PDF qu'on pourra télécharger depuis le site Automaster, que tu vas valider, et comme ça, on aura un petit programme intelligent pour avoir une bonne préparation physique. Ça te va ? C'est parfait, à vos baskets alors ! C'est super ! Merci beaucoup ! Merci Yvan ! A plus ! Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette interview. On a essayé de te donner un maximum de conseils pratiques pour mieux appréhender la semaine de ski et ses blessures potentielles. Et si tu es professionnel de santé, n'oublie pas que Automaster, c'est avant tout une application professionnelle pour les professionnels de santé en lien avec l'orthopédie et que tu y trouveras plein de ressources pour améliorer ta pratique au quotidien. À très vite ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada